Face à la Guinée-Bissau, le Cameroun veut s'offrir un premier succès dans cette canne 2017 pour entrevoir les quarts de finale. Pour y parvenir, les coéquipiers de Benjamin Moukanjo devront venir à bout d'une équipe de la Guinée-Bissau bien décidée à troubler la hiérarchie de ce groupe 1. Teke qui va jouer vers Bassogog, le contrôle plat du pied gauche qui était parfait. Bassogog qui adore aller défier mais aussi centré à l'image de ce centre avec la possibilité pour NJ d'aller marquer. Finalement, le ballon qui revient dans les pieds d'Abu Bakar. Sa vie encore dans la surface, Moukanjo qui s'effondre. Et Bassogog qui peut jouer ce ballon. Ballon renvoyé par Roary de la tête, remis côté Camerounais. Et Piketty qui enchaîne, c'était magnifique ce qu'a fait Piketty. Piketty, la vitesse du numéro 18 de cette équipe de la Guinée-Bissau dans la surface de réparation. Il va s'ouvrir en angle de tir. Le rush rageur de Piketty et le but d'exception de joueur de la Guinée-Bissau qui lance parfaitement ce match. Ça n'est plus une surprise cette équipe de la Guinée-Bissau. Une révélation, c'est une confirmation. Quel bon but, quel rush individuel de Piketty. Et par contre, il y en a du soutien. Notamment Piketty qui est venu contrer cette balle. Bassogog, la déviation d'Abu Bakar. La frappe ensuite, c'est cadré. Première occasion cadrée. Et première occasion pour le Cameroun tout court. Gintel NG. Ouais, superbe, superbe reprise de volet. Ça a été renvoyé par Thomas. Mais le ballon est dans le camp, encore et toujours, de cette équipe de la Guinée-Bissau. Long centre, la remise bien jouée d'Abu Bakar. La frappe ensuite de Bukenjo. C'était cadré, la réendotteur de Jonas. Le déboulé d'NG qui marche sur le ballon. Du coup, ça permet à la Guinée-Bissau de respirer. Pas pour longtemps. Avec Oyongo qui va insister. Oyongo, le centre à raté pour Abu Bakar. Oh là là. Quel raté. Bukenjo. Le centre d'Oyongo. Ça revient dans les pieds d'Nga2 qui prend sa chance. Ça filera à côté les buts de Mendes. Santos qui cherche à dévier ce ballon vers Tony Brito. Il y a Mendy qui gagne son duel. Mendy avec Ondoa. Petit ballon piqué. Oh, le sauvetage de la part d'Nga2. L'occasion du 2 à 0 pour Mendy. Heureusement, Nga2 était là pour éviter le break. C'est bien joué encore. Avec ce ballon dans les pieds. Et la frappe de la parada d'Ondoa qui a l'occasion encore une fois à Nanicio qui a pris sa chance. Et le ballon conservé par les Camerounais. Oyongo. Benjamin Mukenjo qui transmet l'atterrement la frappe ! Ciani égalise une frappe sage de l'extérieur de la surface. Et le Cameroun est de retour. Magnifique frappe de Ciani. Qui répondait à la frappe de Nganicio de l'autre côté. Qui a été arrêté par Ondoa. Soares qui évolue en Norvège à son gauche tête. Le ballon dans la surface. Avec Bassogog. Qui se fait reprendre par Nanicio. Mais qui conserve ce ballon. La tentative ensuite ! Encore une frappe lointaine ! Pour le salut du Cameroun ! Le Cameroun renverse la Guinée-Bissau. Ils étaient menés à 0. Ils marquent par deux fois en un peu moins d'un quart d'heure. Et c'est une frappe ultra puissante d'Nga2 qui perd au Cameroun de mener 2-1. Que certains supporters comme on aurait descendent pour être au plus près du terrain et acclamer les leurs. Et au terme de cette deuxième journée. Le Cameroun renverse la Guinée-Bissau. Et prend le pouvoir dans ce groupe A. Un nul et une victoire. La première dans une canne depuis 2010. Un succès qui permet donc au Cameroun d'aborder avec beaucoup de confiance. Et un bilan comptable plutôt intéressant. Le choc et le derby face au Gabon.